C'est une caméra cachée. Bonjour Karina. Bonjour Jules. Comment vas-tu ? Super bien. Très bien. Je suis très contente de répondre à tes questions. Attends, ce n'est pas fait encore. Pour l'instant, je t'ai juste demandé si ça allait. Là, je suis très contente. On fera le point à la fin. Oui, ça marche. Ne t'inquiète pas, pas de piège. Je suis déjà très heureux que tu aies répondu favorablement à ma demande d'interview. Et qu'en plus, tu m'accueilles chez toi. Mais oui, t'as vu ? J'ai rangé. Et moi, j'ai dérangé pour faire de la place. J'ai rangé, j'ai fait un peu de ménage. Bienvenue à la maison. C'est super de t'avoir ici. C'est cool de répondre à une interview dans mon petit fauteuil. Ben voilà. Je viens chez vous, messieurs, dames, les acteurs et les actrices et comédiens, comédiennes. Voilà. Si vous voulez me faire un petit café, je viens. Et je viens en plus avec des produits de ma région. C'est vrai. Il est venu avec des cadeaux. Voilà. Parce que je suis de cette nature-là. Je suis généreux de nature. C'est adorable. C'est comme ça. On me donne, je donne en retour. C'est vrai, c'est vrai. C'est normal. La tradition veut que l'interviewer, voilà, c'est toi. Oui, c'est moi. L'invité se présente à ceux qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Présente-toi. Alors moi, je m'appelle Karina Marimon. Beaucoup d'entre vous me connaissent à travers une série qui s'appelle La Petite Histoire de France, dans laquelle je joue le rôle de Renata, cousine de Napoléon, aux côtés de David Salle, que j'embrasse fort, fort, fort. Et voilà, je fais aussi du théâtre, du cinéma, de la chanson. Voilà quoi. Pluridisciplinaire. C'est tout à fait ça. Voilà. J'essaye en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Il n'y a pas qu'une seule chose qui te plaît. Non, il y a plein de choses qui me plaisent. Qui te plaît dans plein de domaines différents. Exactement. Voilà. Et ça, c'est très bien. Oui. Ça prouve une certaine capacité d'adaptation. Oui. Et puis de curiosité. Et puis de ne pas se contenter juste de jouer la comédie. Après, il y a des gens qui font que ça et qui le font super bien. Tout à fait. Voilà. Mais moi, j'avais besoin assez jeune. De cette pluridisciplinarité. J'ai eu besoin d'aller dans plein de domaines différents. Et voilà. Et ce qui est génial, c'est d'avoir pu garder ces disciplines-là pour les mettre au service de mon métier de comédienne. C'est super. Tu fais donc, comme tu l'as dit, du cinéma. Oui. De la télé. Oui. Du théâtre. Oui. De la musique. Oui. On va détailler tout ça. Allez. Bien évidemment. Mais avant toute chose, j'ai quand même une petite question à te poser. Oui. À quoi ça ressemble la vie de Karina Marimon ? Hors Covid, hors confinement. Oui. Ah bah oui, bien sûr. En temps normal. Il va falloir que je fasse appel à ma mémoire. Ça fait tellement longtemps. Mémoire à long terme bientôt. Du coup. Alors attends. C'était il y a six ans. Non. Alors, une journée type hors tout ce petit virus là qui nous embête un peu. Ça peut être radio le matin. Ouais. Parce que je fais des pubs radio, des voix ou radio ou documentaire. D'accord. Ensuite, ça peut être, je rentre chez moi, je mange, je fais une petite sieste et je vais jouer au théâtre le soir. Ok. Mais ça peut aussi être, donc ça c'est une journée bien, voilà. Déjà bien remplie. Bien remplie mais il y a des journées encore plus remplies. Par exemple, il y a eu des journées où c'était radio le matin, très tôt, tournage de la petite histoire de France et théâtre le soir. Alors là on est sur de la bonne journée. Là c'est coriace. On est sur de la journée où tu te couches à minuit et tu sais que tu te relèves à 5 heures. Ah oui. Et tu te rends compte à minuit que tu sais pas bien tes textes pour le lendemain du tournage de la petite histoire de France. Ah oui d'accord. Donc tu révises tes textes. Il y a des journées très remplies mais moi j'adore. J'aime beaucoup. C'est très stimulant. Ah bah oui, carrément. Et puis après il y a des journées aussi où comme aujourd'hui tu vois où on reçoit des jeunes personnes souriantes à la maison pour répondre à des interviews. Et puis il y a aussi des journées qui consistent juste à m'occuper de ma petite famille, d'aller promener mon chien, de faire des bons petits plats. Et moi j'adore ça aussi, je suis très casanière. Donc Karina Marimon n'a pas le melon. Ah non. Ça c'est bien. Ah bah j'espère. C'est pas à moi de le dire. Bah je confirme. Bon bah écoute. Merci. Je confirme de prime abord à première pression que tu n'as pas le melon. Non je pense pas. Je t'en connais dès qu'on le melon, sans citer de nom. Oui j'en connais sûrement mais je pense que j'ai une capacité aussi peut-être à voir que ce qu'il y a de bien chez les gens. Donc ça je, voilà, ça m'intéresse pas trop. Mais oui il y en a, c'est dommage. C'est dommage. Oui toujours. On reste des gens normaux. Bien sûr. Voilà. Comment est-ce que tu as commencé ta carrière ? Pour moi ma carrière elle a commencé, j'avais 10 ans. Je suis allée m'inscrire toute seule à un cours de théâtre. J'ai mis mes parents devant le fait accompli en disant voilà c'est de telle heure à telle heure, je veux en faire. Et en fait j'étais une enfant qui avait des problèmes de poids. D'accord. Et on se moquait beaucoup de moi à l'école, au sport, etc. Harcèlement scolaire ? Pas harcèlement mais j'avais beaucoup de copains donc j'étais pas harcelée mais on se moquait. D'accord. Voilà, c'était pas comme aujourd'hui où les choses sont un peu plus rentrées. Ça reste pas non seulement à l'école, aujourd'hui c'est aussi sur les réseaux. Oui voilà, il y a ça. C'est encore plus vicieux. Et puis aussi on a, bon bref, en tout cas moi je vivais pas très bien le fait d'être en surpoids, etc. D'accord. Et j'ai donc fait cette première année de théâtre où je me suis éclatée et puis le jour du spectacle est arrivé et j'avais un petit monologue. Et je suis rentrée sur scène, j'ai dit la première phrase, les gens ont ri. D'accord. Et c'est la première fois que j'ai ressenti qu'on riait avec moi. Et non pas de toi. Tu vois ? Et ma carrière elle a commencé ce jour-là, je pense. Ok. Après j'ai continué à faire du théâtre, j'ai été au bac, je suis allée à la fac, toujours en prenant des cours de théâtre. J'ai fait cours florent mais j'avais un petit esprit de contradiction qui disait non je veux pas être comédienne, je préfère être derrière la caméra ou journaliste. Et ma famille était assez étonnée parce qu'elle voyait bien que j'étais faite pour ça. Et puis très vite après le cours florent j'ai fait le concours de la rue blanche qui est une des écoles nationales et puis je l'ai décroché. Et là bon ben voilà, ça devenait officiel, c'était mon futur métier. Mais elle a vraiment commencé chez cette petite fille de 10 ans ce jour-là la carrière. D'accord. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à ce cours-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette voie-là plutôt qu'une autre ? La scène était vraiment l'endroit où j'étais le plus à l'aise en fait. Ok. Tu vois, c'était un endroit d'expression et d'apaisement pour moi, même s'il y a le trac, même s'il y a tout ça. Mais vraiment c'est l'endroit où je peux me cacher derrière des personnages et donc faire tout ce que je n'oserais pas faire dans la vie. Je suis quelqu'un d'assez réservé, un peu timide et la scène c'est l'endroit où je m'ouvre en fait, sans réfléchir. D'accord. On va parler un petit peu cinéma. Oui. Tout d'abord, on a pu te voir notamment dans Monsieur Patignol, avec Junio, Guillaume et les garçons à table de Guillaume Gallienne, Coco avant Chanel. Si je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je ne me trompe pas. Bravo, bravo. Radin de Dany Boon, La Vache avec Vatsa Bouyamed, La Vérité si je mens les débuts, Une belle équipe avec Kade Merade, 10 jours sans maman et on va te voir aussi dans Rumba la vie qui sortira bientôt. Qui va s'appeler Rumba Thérapie. Rumba Thérapie. Oui, enfin le titre a changé en cours de route. D'accord. Rumba la vie ou Rumba Thérapie ? Oui, c'est l'un des deux. Il y a Rumba en tout cas. Il y a Rumba dedans. Ouais, ouais. Ok. Et là c'est un film de Franck Dubrosque ? De Franck, oui. Absolument. Dans lequel j'ai tourné à l'automne et qui sortira en janvier 2022. Donc on a encore le temps d'attendre un petit peu. Ouais, on a le temps. D'accord. Et du coup, la question que je me posais c'est comment est-ce que tu choisis tes rôles ? Parce que c'est quand même assez éclectique. Je vais te répondre franchement parce que comme tu le disais, j'ai pas le melon donc je vais pas te raconter n'importe quoi. Non, non mais réponds-moi le plus franchement du monde. Je suis pas encore à un stade où je choisis mes rôles. D'accord. Il faut pas raconter n'importe quoi, je suis très honnête. Maintenant, on vient vers moi. J'ai un très bon agent qui s'appelle Daniel Guin chez Cineart qui me propose sur des rôles qui sont bien ciblés pour moi. Et après à moi de les décrocher en casting, en essai. D'accord. Donc maintenant, si vraiment ça m'est arrivé de refuser un ou deux trucs parce que vraiment je trouvais ça ou super vulgaire ou il y avait vraiment pas grand chose à défendre. Et voilà, je dois, c'est dans la carrière, je dois commencer à faire quelques choix à ce niveau-là. D'accord. Je peux plus aller dire deux phrases. Voilà, parce qu'il faut essayer de grimper. Tout à fait. Mais en revanche, quand je vais sur un rôle, j'y vais. C'est-à-dire que je n'y vais pas. 200%. Je n'y vais pas en me disant, ah bof, jamais. Là où je fais des choix, c'est au théâtre. Mais au cinéma, oui, j'aimerais bien un jour avoir trois scénarios et dire, ah là là, il faut que je choisisse. Oui. Mais je n'en suis pas là. Le jour où tu auras un Tarantino, un Woody Allen et puis un Spielberg, tu pourras dire, aïe, aïe, aïe ! Ah là là ! Entre les trois mon cœur balance. Exactement. Non mais voilà, il faut savoir où on est dans la vie, j'en suis pas là. D'accord. Peut-être qu'un jour, ce serait chouette, mais j'en suis pas là. Je te le souhaite en tout cas. Bah oui. Je te le souhaite. Moi aussi. Les acteurs français plaisent énormément à l'international. Oui. Je pense notamment à Omar Sy, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, par exemple. Ou encore plus récemment, Camille Cotin, qui va jouer aux côtés de Lady Gaga dans le futur Ridley Scott. Oui, quand même. Sur l'aventure Gucci. C'est super. C'est incroyable. Ouais, c'est bien. C'est incroyable. Du coup, la question c'était, est-ce qu'on t'a déjà proposé des rôles pour des films étrangers ? Alors non, jamais. J'ai un anglais assez pitoyable, mais je pourrais tout à fait jouer, il faut qu'il voit cette interview, pour Pedro Almodovar. Ah. Parce que je suis à moitié espagnol. Et alors ça, c'est un rêve… Tu te quieres a Pedro ? Ah, c'est le rêve absolu. Je suis un soignant. Non vraiment, j'adorerais, j'adorerais. Ouais, film en espagnol, j'adorerais. Voilà. Et pourquoi pas avec Penélope Cruz ? Pourquoi pas ? Que si. Avec Rochie de Palma. Si. Oui, que j'adore. Rochie ! Non mais bien sûr, voilà, ça, ça me ferait vibrer énormément. Voilà. D'accord. Pedro, si tu l'entends. C'est vrai que ça peut être intéressant un petit film comme ça avec des actrices franco-espagnoles ou même espagnoles. Bien sûr. Ça peut être très intéressant. Je suis partante quoi, je suis libre, n'importe quelle période. Ben voilà. Si tu as un petit message à passer, vas-y regarde l'objectif. Pedro, c'est quand tu veux. Je suis là, je suis prête. Le théâtre, on y vient. Ouais. Ce sont comme qui dirait un peu tes premiers amours. Carrément. Puisque tu es diplômée de l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Oui, l'ENSAT. Si je ne dis pas de bêtises, à Lyon. Alors moi, j'ai fait la dernière promo parisienne. D'accord. C'est une école qui était rue Blanche. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent rue Blanche dans le 9e. Et donc voilà, j'ai fait partie en 97 de la dernière promo. Après, l'école a déménagé à Lyon pour de plus grands locaux. D'accord. Oui, maintenant, c'est dans le Vieux Lyon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sur les hauteurs. J'y suis allée qu'une fois pour voir, mais je n'ai pas été élève là-bas. J'ai été élève à Paris. Et donc, suite à ce diplôme de 98 à 2019, tu joues dans pas mal de pièces, toutes aussi variées les unes que les autres. J'ai relevé, par exemple, Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Et pendant ce temps, Simone Veil. Palace, Jean-Michel Ribbe. Très, très grande pièce. Et si justement, s'il y en a une, une seule vraiment qui t'a marqué plus que les autres, ce serait laquelle ? Alors, tout de suite, tu ne l'as pas cité. C'est Le jardin d'Alphonse de Didier Caron. Elle m'a marqué pour plein de raisons. Parce que d'un seul coup, tu as tout qui se réunit. Tu as une équipe, on était neuf, une équipe formidable. Que des copains. Enfin, on n'était pas copains au départ, mais vraiment. C'était une histoire de famille. On est devenu vraiment une famille. Vous êtes devenu une vraie troupe de théâtre. Et on s'appelle toujours. Et voilà. Ça, c'était top. On a joué au théâtre Michel. On a fait une tournée. Donc voilà. Ça, c'était formidable. La pièce, c'était super belle. Et le rôle que j'avais était top. Voilà. Tu jouais quel rôle dans cette pièce ? Je jouais le rôle de Suzanne, une mère juive. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai décroché La vérité si je m'en. Le rôle de la mère juive dans La vérité si je m'en. Parce que les réalisateurs sont venus voir la pièce. Et donc, je dis une mère juive, mais c'est plus une épouse juive. Avec toutes ces contradictions, un peu qui parlent avant de réfléchir. Donc, il y avait un côté très drôle au personnage, mais aussi un côté hyper touchant. Je chantais à la fin. Ça réunissait tout ce que j'aime faire au théâtre. Avec une belle équipe dans un beau théâtre. Et puis après, moi, j'ai continué ma collaboration avec Didier Caron. J'ai fait une co-mise en scène avec lui d'une pièce qui s'appelle Le Cadeau Particulier, qui s'est joué au Funambule avant le confinement et qui reprendra. Donc, ça, c'est un vrai partenaire dans ma carrière, Didier Caron. C'est une vraie rencontre. On se comprend, on se complète. C'est super de travailler avec lui. D'accord. Petite question pour lier un petit peu le théâtre et le cinéma. Est-ce que tu abordes différemment un rôle au cinéma et au théâtre ? Au théâtre, je prépare énormément avant les répétitions. J'arrive texte su parfaitement. À la virgule près. Oui, oui. Vraiment, je travaille beaucoup, beaucoup sur le texte pour m'en libérer le plus possible. Et je prépare et j'apprends donc très longtemps à l'avance, avant de commencer les répétitions quand c'est possible. Alors qu'au cinéma, j'aurais tendance à apprendre un peu au dernier moment. Alors, pas la veille non plus, mais je m'y prends une semaine avant le jour où je sais que je vais tourner cette séquence, pour garder la fraîcheur et la spontanéité parce que voilà, au cinéma, on refait, on refait, on refait déjà le jour où on tourne. Donc voilà, j'essaye de garder le maximum de fraîcheur. En revanche, ce qui est commun aux deux, c'est que moi, j'observe les animaux pour préparer mes rôles. Oui. Donc voilà, Renata, par exemple, j'ai beaucoup observé les chiens. Pour moi, Renata, c'est une chienne fidèle à Jean, son mari. Oui, forcément. Et donc, dans ses déplacements, dans sa façon de bouger la tête, dans sa façon d'écouter, de réfléchir, ça m'inspire les animaux. Il se trouve que j'ai une chienne, donc c'était bien aussi, je l'ai beaucoup regardé. Et d'autres rôles, ça va être un suricate, aussi l'énergie, voilà. J'aime beaucoup ça, ça m'aide beaucoup. Tu changes d'animal en fonction du rôle que tu... Oui, je change d'animal et de parfum. Au théâtre, j'ai un parfum pour mon personnage. D'accord. Voilà, c'est des trucs un peu idiots, mais ça m'aide. Pour ton personnage de Suzanne dans la pièce de Caron, c'était... Oui, c'était un truc au monoeil. D'accord. Voilà, c'était très... le chaud, le sud, etc. Oui, oui, le soleil un peu... Voilà. D'accord. Pour Palace, c'était... Bon, je jouais encore... Je jouais la râleuse, appelez-moi le directeur et tout ça. Oui. Et Jean-Michel Rib m'avait demandé de faire l'accent espagnol. Et donc, c'est pareil, c'était un parfum un peu capiteux. Tu vois, c'est une femme de tête comme ça. Voilà, j'aime bien changer de parfum pour mes personnages, ce que je fais pas au cinéma parce que... Mais au théâtre, dans la loge, tu vois, tu te transformes en fait. Tout à fait. Tu quittes ton quotidien, tu quittes tes soucis, tu te mets sur mode avion et voilà. Donc, moi, j'ai besoin de ces choses-là pour... Et le premier truc que je demande quand je vais jouer à un personnage, c'est qu'est-ce que je vais devoir porter comme chaussure. D'accord. Voilà. Ça, c'est hyper important aussi. Que ce soit au théâtre ou au cinéma. Au théâtre ou au cinéma. D'accord. Donc ça, j'ai besoin de le savoir vite. Alors au théâtre, je demande, et j'ai pas forcément les chaussures du personnage tout de suite, mais si on me dit t'auras des talons comme ça, je viens avec des talons en répète. Voilà, c'est important de... Très important. Je suis tout à fait d'accord. C'est important, ça m'apporte le personnage, tu vois. Après les planches et la toile, passons au petit écran. Ah. Tu campes le rôle, comme tu l'as dit, de Renata Plancher, la cousine de Napoléon Bonaparte dans la série La Petite Histoire de France. Oui. Et auprès donc d'une pléiade d'acteurs aussi géniaux les uns que les autres, pour ne pas les citer, Alban Ivanov, Ophélia Kohl, Patsa Bouyamed, François Levental ou encore David Salle, ton partenaire de jeu. Oui. Pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce que ça a aidé entre guillemets ta carrière d'actrice et de comédienne, le fait de rentrer comme ça tous les jours à la même heure dans le Salon des Français ? Alors, je ne peux pas encore te le dire. Ah. Parce qu'on est vraiment rentré dans le Salon des Français depuis le premier confinement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rediffusions. Oui. Au départ, La Petite Histoire de France, je vais te délivrer un petit secret, c'était fini, on ne devait plus en faire. Oui. Il y a eu deux, trois saisons, je ne sais plus. Il y a eu deux saisons et un Prime. Oui. C'était fini, voilà. Ils avaient... C'est leur décision. La chaîne avait décidé que ça s'arrêterait là. Et puis, on a tellement été rediffusés que les gens commençaient à regarder, regarder, regarder. Et aujourd'hui, on a une vraie, une vraie équipe de fans. Vraiment. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme autour de Kaamelott. Oui. Par rapport aux chiffres qu'on a fait, la chaîne s'est dit, mais enfin, c'est bête. On recommence. Donc, c'est pour ça que mi-août... On y retourne. On y retourne. On tourne une saison 3. Vous retournez en studio. Qui est en écriture actuellement. Voilà. On va retourner en studio et se retrouver. Et on est tous tellement heureux. OK. Donc, pour l'instant, au niveau de la carrière, je vois bien que tout le monde connaît la série, que voilà, il y a vraiment un truc... Mais c'est plutôt... Ça bouge. Ça bouge. Voilà. Tu sens que ça bouge. Mais comme on est dans une période un peu bizarre aussi, avec les confinements et tout... Bon. Il y a des choses, mais surtout ce que je vois, c'est les gens. C'est dans la rue. C'est... On te reconnaît plus qu'avant ? Oui. Malgré le masque. Malgré le masque. C'est extraordinaire. C'est dingue. Ils reconnaissent les yeux de Renata. Oui, c'est ça. Je sens bien. Puis, je reçois beaucoup de courriers. Alors, maintenant, on a Messenger et tout ça. Je reçois beaucoup, beaucoup de demandes, de dédicaces, de mots gentils, beaucoup plus, beaucoup plus. Énormément. Donc, ça, ça fait vachement plaisir parce que... Bien sûr. C'est dans cette période trouble où on ne peut plus exercer notre métier au théâtre et les tournages, c'est plus compliqué, etc. Cette reconnaissance du public parce que c'est quand même pour eux qu'on le fait. Bien sûr. Bien sûr. Et bien, ça fait chaud au cœur. Voilà. Et du coup, je réponds à tout le monde puisque j'ai le temps. Oui. Et c'est pour ça que tu m'as répondu. C'est pour ça que je t'ai répondu. Non, mais toi, c'était différent. C'était pour... Oui, parce qu'il y avait une demande pour YouTube, etc. Oui, je t'ai répondu parce que j'ai bien aimé ta façon de me le demander. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, t'es là. Avant la hype. Avant que Madame Marimon soit demandée à Canal+, sur tous les plateaux, etc. Dépêche-toi, ils arrivent. Je les vois. Ils sont là, je les vois. Non, laissez-nous finir les termes, s'il vous plaît. Je les vois à la grille. Psst, psst. Poussez-vous, Canal. Tu en parlais. Oui. À l'instant. Qu'est-ce que je disais ? On compare énormément cette série, La Petite Histoire de France, à celle qui l'a précédée sur la même case, Camelot d'Alexandre Astier. Et il y a beaucoup de fans de Camelot qui sont aussi fans de La Petite Histoire de France. Mais il y a aussi les radicaux, entre guillemets, qui nient la série en bloc. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens pour les convaincre du contraire ? Ah, rien. Moi, je ne suis pas vendeur, moi. D'accord. Ah non. Je n'ai rien à leur dire. Mais ils ont le droit. Voilà. On est dans une société où maintenant tout le monde s'exprime sur tout, sur n'importe quoi. Tout le monde donne son avis. Tout le monde est au courant de ce que chacun pense. Bon. Je ne suis pas une grande fan de ça. Mais enfin, ils ont le droit. Ce n'est pas grave. Il en faut pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. Moi, je sais qu'on n'est pas une pâle copie de Camelot. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je me tue à leur dire. C'est juste des costumes d'époque. Bien sûr. Voilà. Mais si on a des points communs, en revanche, avec cette série, c'est que c'est en costume, c'est que la lumière est très belle, que c'est du plan fixe et que les textes sont bien écrits. C'est plutôt des beaux points communs. Bien sûr. Tout à fait. Mais je n'ai pas à les convaincre d'aimer la petite histoire de France. On ne peut pas convaincre d'aimer quelqu'un à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas possible. C'est possible. Bon, j'ai posé une question débile. Non, ce n'est pas débile. Ce n'est pas débile. Mais voilà. Ils ont le droit. C'est tout. Ça ne te dérange pas plus que ça. Pas du tout. Très bien. Tu as ta fan base. La série a sa fan base. Et tout va bien dans le meilleur des joueurs. Oui. Et moi, j'adore Camelot. Moi aussi. J'étais folle de cette série. J'ai mon pote Lionel Astier. On s'entend très bien. On s'aime beaucoup. Et je le regarde avec plaisir. Il n'y a pas de compétition à avoir. Et d'ailleurs, je pense que tu dois le savoir, mais il y a un acteur qui joue à la fois dans Camelot et dans La Petite Histoire de France. Oui. François Levental. François Levental. Tout à fait. Voilà. Comme quoi, tu vois. Qui joue donc dans le livre 6 de Camelot. Hyper au courant toi. Oui. Mais Camelot, c'est ma série préférée. Voilà. Ce n'est pas La Petite Histoire de France. C'est ma deuxième série préférée. Série française. Série française. J'ai vraiment... J'ai une adoration pour les séries d'époque. Les séries d'époque. Les films d'époque. Les films en costume, films de guerre. Ce genre de chose. Je suis trop trop fan. Et Camelot, j'ai adhéré tout de suite. La Petite Histoire de France. Pareil. J'ai regardé plus approfondément. Approfondissement. Bref. De manière plus approfondie. Pendant justement le premier confinement. C'est ce que tu me disais. Voilà. J'ai eu l'occasion. Un peu plus de temps aussi. Pour regarder ça. Je savais que ça existait. Mais je ne m'étais pas vraiment plus intéressé que ça. Ouais. Et je me suis dit. Mais en fait, c'est génial. C'est génial. L'écriture, elle est incroyable. Les personnages sont incroyables. Les acteurs sont incroyables. Et voilà. Mais tu vois, il fallait du temps. Il fallait du temps. Bien sûr. Ça va vite aujourd'hui. On met une série. Bon, il n'y a pas trop de chiffres. Hop. On l'enlève. C'est ce que fait Netflix. Ouais. Il faut du temps pour adorer une série. C'est normal. Il faut s'attacher aux personnages. Il faut comprendre les ressorts. Et là, je vois bien les commentaires des gens sur la page fan de la série. Ils connaissent les sketchs par cœur. Bien sûr. C'est dingue. Et c'est ça qui leur plaît. C'est culte maintenant. La petite histoire de France. Ils attendent la réplique, mais ils savent ce qu'on va dire. C'est trop bien. Comme avec Kaamelott. Exactement. Vous êtes deux séries cousines, en fait. Exactement. Donc, on ne sépare pas les cousins. Non, on ne sépare pas les cousins. On fait même des cousinales, des fois. Exactement. Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Un espèce de crossover comme ça. Appelle les scénaristes, qu'ils fassent un petit crossover de Kaamelott et de... Je vais les appeler. Range ton matos. On y va. Est-ce que tu as des petites anecdotes de tournage comme ça, un peu sympathiques, inédites que tu pourrais nous raconter ? Sans mettre en porte à faux tes collègues, sans... Ah oui, non. Des petites choses sympathiques. D'accord. Alors... Pourquoi ? T'avais des choses un peu plus croustillantes ? Moi, je suis preneur, hein. Non, je me souviens d'avoir partagé un carloge. Ouais. Je ne peux pas dire ça. Ah bah si ! Ah bah si ! T'as commencé, vas-y ! J'ai partagé un carloge, un jour. Un carloge, donc c'est une loge roulante. Oui. Quand on est sur les tournages, tac, il y a des loges. J'ai partagé un carloge avec une comédienne, et je ne dirai pas qui. Et en fait, à un moment, j'ai voulu revenir dans le carloge parce que je ne tournais pas dans une scène, mais visiblement, elle non plus. Elle était occupée dans le carloge avec quelqu'un de l'équipe. D'accord. Et sinon, j'ai une anecdote sur la petite histoire de France qui est assez rigolote. Oui. Donc, on est en plein tournage de la petite histoire de France. C'est un sketch que les fans de la série connaissent, où j'arrive complètement éclatée, pleine de boue, les cheveux défaits. Je viens de me prendre un carrosse en pleine poire. Oui. J'arrive dans l'auberge, je claque la porte et je raconte à Jean que le type est descendu et que c'était Napoléon. Et que voilà, je l'ai vu et que du coup, je lui ai craché mon venin. Je lui ai dit qu'il était salopard, de nous avoir oubliés, etc. Et donc, Jean, il est super content, tout ça. Et à la fin, je lui ai dit, mais en fait, ce n'était pas lui. Bon. Donc, ça, c'est le sketch. Sauf qu'on tourne le sketch, j'arrive, je claque la porte et le décor bouge. Oui. Donc... C'est du décor studio. Oui, c'est des feuilles de décor. Donc, on me dit, ce serait bien qu'au lieu de claquer la porte, tu fasses semblant de la claquer, mais tu l'accompagnes. Oui. Donc, bon petit soldat, je le fais. Je claque la porte en l'accompagnant. Oui. Et je me coince le doigt et je pisse le sang. Oh non. Sauf que comme on est en plan séquence, je continue. Et cette scène, elle est... Je crois que c'est celle qu'ils ont gardée, mais bref. Je continue avec le doigt qui pisse le sang. Oui. Et à la fin, on me dit, ça va, ça va. C'était bien ouvert quand même. On me met un pansement, mais un pansement d'époque. Tu vois, il y a un bandage. Et on en refait une. Parce que... Voilà, on en refait une. Et je me demande si c'est pas celle-là qui est gardée. J'ai un gros pansement. Et on en refait une. Bon. Et entre-temps, on me dit, on va appeler, pendant que tu tournes la séquence, le mec de la sécurité... Le médecin. Enfin, sur la cité du cinéma, il y a un mec, un secouriste. Oui. Et donc, on l'appelle et on lui dit, il y a un petit bobo. Et le mec, il arrive avec sa petite mallette. Sauf que comme on venait de tourner une scène où j'étais éclatée, où je m'étais pris un carrosse. J'avais du faux sang ici, de la boue, les cheveux. OK. Le mec, quand il m'a... Il avait juste trois pansements et de l'alcool à 90. Il m'a regardée, il a fait, ah là non, je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Il a vraiment cru que j'avais eu un grave accident. J'avais juste le doigt. Bon, ça va l'anecdote ? C'est très bien. T'as compris ? Ah, moi, j'adore. Ah ouais, je suis fan. C'était drôle, la tête du gars, je te jure. Il m'a vu, il a fait, ah non, mais là, j'ai pas ce qu'il faut, là. C'était énorme. Il devait être pâleux. Ah bah ouais. C'est bizarre. Carrément. J'ai tourné dans un téléfilm il y a super longtemps, où on m'avait demandé de prendre l'accent espagnol. Et comme j'étais jeune comédienne, je suis allée passer le casting comme ça, en prenant l'accent directement. Et je n'ai avoué qu'après qu'on m'a donné le rôle, qu'en fait, je n'avais pas du tout l'accent. D'accord. Ok. Comme ça, j'étais sûre qu'on me prenne. Ok. Voilà. C'était pas écrit dans le contrat ? Ah bah non, mais ils cherchaient une comédienne qui pouvait prendre l'accent espagnol. C'était l'accent espagnol. Voilà. C'était un téléfilm à l'époque avec Corinne Touzet. Oui. Voilà. Et une petite qui s'appelait Alice Brandberg, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et c'était un téléfilm sur la myopathie. D'accord. Voilà. Et je jouais l'auxiliaire de vie de la petite. Ah, c'est vieux tout ça. Mais en tout cas... C'était en quelle année ? Écoute, j'avais pas encore d'enfant. Ou c'était il y a peut-être 19 ou 20 ans ? J'avais 5 ans. Oh, ça va ! Oh, qu'il est agaçant ! Je voulais te mettre un petit coup de vieux, comme ça. Gratuit ! Ouais, non, mais c'est vrai, ça fait 20 piges. Oh là là. Mais oui, bon, c'est comme ça. Début des années 2000, du coup. Moi, je m'en fous. J'aime bien vieillir. Ça me va très bien. Non, t'as pas peur de vieillir ? Ah, pas du tout. J'ai hâte. C'est vrai ? Oui, parce que je me trouve de mieux en mieux, de plus en plus tranquille, en fait. Ouais. Donc, ça me va très bien. La sagesse. Ouais, et puis même, tu sais. La tranquillité d'esprit. Les actrices, physiquement, tout ça. On nous demande des trucs. Là, voilà, moi, je me sens très bien, en fait. Non seulement ça me fait pas peur, mais je suis ravie. Tant mieux pour toi ? Ouais. C'est clair ? On a parlé du cinéma, on a parlé du théâtre, on a parlé de la télé. Oui. Qu'est-ce qui manque ? Oh là là, qu'est-ce qui pourrait manquer ? La chanson ? J'ai découvert. J'ai découvert. Tu cherches trop. Tu es trop sur internet. Ah non, mais il y a un moment, quand je vais à la rencontre de personnalités, il faut que je me renseigne un minimum sur leurs agissements, sur ce qu'ils font, parce que si j'arrive en face de la personne et que je sais pas qui c'est, c'est un peu débile. C'est un peu dommage. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Qu'est-ce que t'as trouvé ? J'ai découvert que tu chantais. Oui. Quand j'ai écouté ton album qui est sorti en 2010, qui s'appelle Une gueule à part, que tu as écrit et chanté. Oui. C'est pas toi qui a composé. Non. Voilà. C'est Benoît Simon qui a composé. J'étais très agréablement surpris parce que c'est, selon moi, un album de chansons françaises comme on n'en entend plus beaucoup. C'est-à-dire que quand je t'écoute, j'ai cette sensation un peu de chanson française rétro. Oui. C'est bien. Qui, moi, me plaît beaucoup. Et j'ai l'impression que derrière toi, il y a des gens comme Brassens, Béco, Bourville, Montand, Traînay et plus récemment, des femmes comme Anaïs ou Mademoiselle K. Est-ce que j'ai bon ? Oh, t'as bon sur plein de trucs. Ouais. Je dis pas que des bêtises. Non, non. La chanson française, vraiment, ça m'accompagne vraiment de Brassens à Gainsbourg en passant par Michel Berger. Enfin, oui, ça m'accompagne beaucoup. T'as oublié Linda Lemay. Linda Lemay. Dans tes références. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup ses paroles. Voilà. Je suis pas très rock comme fille. Oui. Voilà. J'aime les chansons que je peux chanter, en fait. D'accord. Je sais pas si c'est un défaut. Enfin, comment dire. J'aime bien écouter de la musique et chanter en même temps. Voilà. Et tout ça, ça m'est moins familier. Ouais. Mon chéri, il écoute que ça. Enfin, il écoute beaucoup de rock. Et c'est presque... Je suis désolée, mais il m'a fait découvrir plein de trucs. Mais c'est presque une musique qui m'agresse. Ouais. Moi, j'ai besoin que des balades, que ça chante, que ça raconte une histoire et tout. Donc, c'est vrai que mon album, il était vraiment... Il raconte des histoires, ton album. Il raconte des histoires. Chaque chanson est une histoire différente. Ouais. Ouais. Que ce soit la première, une gueule à part ou... Ou la jeune fille au père. La jeune fille au père, actrice, je suis une info. Ouais. C'est que des histoires vraiment bien différentes. Est-ce que tu mets forcément un petit peu de toi dans... Pas trop. Dans les chansons ? Non. Pas spécialement ? Non, non. Tu prends tes distances ? Ouais, je raconte des histoires en fait. Tu vois, autant j'ai essayé d'écrire des pièces. J'y arrive pas. Mais le format de la chanson, c'est vraiment un format qui me correspond bien. raconter une histoire avec des rimes sur un moment court comme ça. C'est comme un petit essai, une petite nouvelle pardon. Et ça, ça me convient bien. Et pourtant, quand je démaquille ma face, c'est une femme que je retrouve dans la glace. Une gueule à part, mais pas moche pour autant. Jean-Sophia Lorraine avec des oreilles d'éléphant. Et donc, oui, une gueule à part, c'était vraiment tiré de mes... On en parlait tout à l'heure, des complexes d'avant, etc., qui ont un peu disparu. Tant mieux. Donc, c'est super. Tant mieux. Mais voilà, c'était... C'est pas tellement tiré d'histoires perso. C'est tiré aussi de choses que j'entends, ou de... Tu vois où... De personnes rencontrées. Ouais, exactement. La poire... Cette chanson est incroyable. C'est... La poire, j'en ai rencontré plein. Qu'est-ce que j'ai ri. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai ri d'entendre cette chanson. Sur des femmes comme ça, un peu creuses, qui se contentent de pas grand-chose dans la vie. Ouais. Je ne suis pas bien équipée. Je n'ai pas de façon de penser. Tout est pas connecté là-haut. J'ai des bourrages dans le ciboulot. Quand ça discute autour de moi, je suis toujours dans mon bavard. Qu'on me sollicite, qu'on me questionne, ça me fait ce... Ça m'en pose un... Il y a un petit côté poire chez Renata, par exemple. Ah bah complètement. Ouais. Ouais, ouais, c'est... Un peu comme ça. Parce que quand j'ai écouté cette chanson-là... T'as pensé à Renata ? J'ai pensé à Renata direct. Ah, c'est drôle. Ah, c'est vrai, dis donc. Tu vois ? Ça pourrait être la chanson de Renata. Ça pourrait être la chanson de Renata. À l'époque, je la connaissais pas encore, Renata. Mais... Ouais, t'as raison. Voilà. Bien vu. Voilà. Bien joué, Julie. Et c'est du one-shot ? T'as jamais voulu en refaire d'autres, d'album ? J'ai fait des concerts avec cet album. Oui. Il y en a... Il y a quelques vidéos, d'ailleurs, sur YouTube. Ouais. Mais alors, à quel prix, quoi ? C'est-à-dire que moi, quand j'ai enregistré cet album, donc il y a 15 ans, j'avais déjà 35 ans. Et d'un seul coup, quand tu veux faire des concerts, on te dit mais vous venez d'où ? En fait, je suis comédienne d'abord. Ah bon, mais vous êtes comédienne ou vous êtes chanteuse ? On te met beaucoup dans des cases. Bah, c'est ça. Et il fallait que je recommence tout à zéro pour la chanson. Et j'avais plus l'énergie pour ça. Il a fallu que je fasse un choix de l'endroit où je mettais mon énergie. Et je l'ai mise plutôt dans la comédie. Dans ta carrière de comédienne. Et voilà. Que dans la chanson. Mais par contre, dès que je chante beaucoup dans les pièces, en fait, que je joue, on me demande de chanter. Tu vois, là, dans le film de Dubos, je chante en espagnol. D'accord. Tu vois, c'est comme s'il a fallu des années, des années. Puis aujourd'hui, on me demande vraiment ce que je sais faire, condenser dans des rôles. Chanter, jouer la comédie. Voilà. Donc ça, c'est super. Tout faire en même temps. Ouais, c'est trop bien. C'est une sorte de plénitude, en fait. Quand tu prends un rôle qui te demande de jouer et qui te demande de chanter aussi. Ah, c'est top. Toi, t'es contente parce que tu te dis, voilà, c'est un rôle qui me permet de m'épanouir absolument pleinement dans ce que je sais faire. Exactement. Ma chère Karina, nous allons parler maintenant culture. Oh là là. Pour une femme de culture. La réaction super mal jouée. Les comédiens, comédiennes qui t'ont donné envie de faire ce métier que tu aimes et qui t'inspire. Il y en a pas mal. Il y en a une qui arrive en tête de liste. C'est Meryl Streep. Ouais. Parce que c'est la quintessence de tout ce qui me plaît chez une actrice. Déjà, c'est une femme simple, je crois, pour avoir lu plein de choses sur elle. Et après, en tant qu'actrice, elle se transforme. Elle est drôle. Elle est touchante. Elle est belle. Elle est laide. Elle s'en fout. Ses choix de films, je les trouve toujours prodigieux. Enfin, voilà, c'est vraiment... The Diab s'habille en Prada. Patagon Papers. Out of Africa. Out of Africa, oui. Enfin, tu vois, c'est le choix de Sophie. C'est une actrice formidable. Et puis, elle chante. Elle danse. Enfin, elle est super... Voilà. Elle reste moderne. Elle est incroyable. Plus loin, il y a Jacqueline Maillan. Ça, c'est des souvenirs d'enfants. Le théâtre ce soir. Ou alors là, elle et Maria Pakoum. Ouais. Deux très, très grandes actrices françaises. Le sens de la rupture. Moi, j'aime la comédie. J'aime vraiment ça. Et je suis réglée pour ça en tant qu'actrice. Tu vois, j'aime les ruptures, la cadence de la comédie. La musique. C'est le vêtement qui me va bien. J'aime le drame aussi. Mais je me sens quand même vachement chez moi dans la comédie. Donc, ces deux actrices-là, elles m'ont apporté beaucoup. Après, Isabelle Adjani dans l'été meurtrier. Bon ben, quand j'étais petite, je voulais être Isabelle Adjani. Aujourd'hui, il y a Karine Viard qui est hyper inspirante. Je veux dire, s'il y a Karine Viard, je regarde, tu vois. Est-ce que tu as vu un des derniers films dans lequel elle a tourné qui était L'Origine du Monde ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as vu celui-là ? Oui, mais elle est prodigieuse. Incroyable. Tu vois. Alors, elle, elle est hyper inspirante. Huper, évidemment. Elle s'appelle Huper. Moi, j'aime les acteurs et les actrices dans leur ensemble. C'est comme si on se comprenait aussi. Tu vois, on est de la même famille. On n'a pas tous les mêmes carrières. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça, on dit la grande famille du cinéma. C'est pas parce que... Pour moi, ça a de la valeur. Ça a de la valeur, cette phrase-là. Que d'un corps de métier. Oui, on a quelque chose en commun. On a des failles. On a des histoires qui font qu'on en est arrivé à être acteur. Voilà. D'accord. Donc, quand je vois ça, moi, chez les acteurs et les actrices, que je ne vois pas jouer. C'est ça. C'est des acteurs que je ne vois pas jouer, que j'aime. Tu vois, qui me cueillent et tout. Prétentieusement, j'ai l'impression de faire partie de la même famille qu'eux. Ben, t'en fais partie. Tu fais des films aussi. Bien sûr. Non, non, mais voilà, je me sens proche, en fait. Ça me parle à l'oreille. Tu les comprends. Ouais. Tes artistes musicaux préférés ? Alors, moi, je suis hyper chanson française. Ok. Voilà. Française et francophone ? Française et francophone. Ok. J'aime quand je comprends les paroles, quand ça raconte des histoires, ou que c'est poétique, ou... Voilà. J'aime les choses douces, les balades... J'ai préparé des petits mots. J'aime beaucoup France Gall et Michel Berger. Michel Berger, tout à fait. Evidemment, je connais Starmania par cœur. C'est un peu vieillot comme goût, mais... Non, ça a été un goût du jour. Ils vont le refaire, Starmania, j'ai vu. Oui, ils vont le refaire. Brassens, Brel, Barbara... Brel et Barbara, deux amours d'un mois. Voilà, ça m'accompagne. On se comprend. Ouais, voilà. Après, je suis curieuse aussi. Mais ça peut être aussi Fuguin, ça peut être William Scheller. Enfin, j'aime la chanson française vraiment dans son ensemble. Dans son ensemble. Je suis pas très rock. Le rap français ? J'aime pas le rap. Pardon. Aurelsa, Nézi Depreto... Non mais j'aime pas. Necfeu, des gens un petit peu comme ça qui ont eux aussi des textes. Mais je sais, mais c'est la cadence. Peut-être la musique urbaine, la musique un peu électronique que t'aimes pas spécialement. Ouais. Je suis un peu vieillotte, peut-être dans mes goûts, mais par contre... Oh la ringarde ! Ouais, je suis ringarde. Je me rends compte que je suis vieille. Non, parce que tu vois, j'aime bien Pomme, j'aime bien Billie Eilish. Ça va quand même. Oui, bien sûr, c'est très bien. Julien Doré, peut-être. Julien Doré, c'est un peu trop coco-vanille tout le temps. Le screen et tout, mais... Bon, voilà. Les livres que tu as lus récemment, que tu as appréciés... Alors... Ok, alors, je vais prévoir une partie d'une heure exprépente. Non, non, ça va aller très vite. Tout ce qui est de David Funkinos, je lis dès que ça sort. Je l'aime. Ok. Tu nous en lis un petit bout, un petit passage ? Ah ouais ? La vache, je m'attendais pas à ça. Ah, ça c'est bien. La motivation de toutes nos avancées technologiques est l'adultère. On a créé Internet, on a créé le portable, on a créé les messages par téléphone, uniquement pour que tous les couples puissent vivre avec facilité des vies parallèles. C'est bien fini le temps des poursuites pénales. La société s'organise gentiment pour la discrétion de notre jouissance. Merci beaucoup. On grignote tellement le terrain de la fidélité que la question pour les couples n'est plus de savoir si l'autre vous trompe, mais de savoir avec qui l'autre vous trompe. Funky Knows, c'est une écriture, j'adore. J'adore tout ce qu'il écrit, je me précipite. Tu sais, on parlera de cinéma tout à l'heure, il y a des réalisateurs où tu te précipites dès le premier jour quand les cinémas sont ouverts, bien évidemment. Bien évidemment, Madame Bachelot, ouvrez nos cinémas s'il vous plaît. Immédiatement. Mais voilà. Alors, Funky Knows, j'y vais. Fabrice Caro, Broadway. C'est à mourir de rire. Moi, j'aime bien me marrer quand je lis. Ça se voit dans mes goûts. Quand c'est trop, j'ai du mal. Et puis, je suis une lectrice de quatre pages et après, je dors. À part en vacances où je peux lire sur la plage. Mais sinon, le soir, quatre pages et dodo, Karine. D'accord. Donc voilà, Fabrice Caro, extraordinaire. J'ai l'impression d'être à la grande librairie. Un autre que je lis immédiatement dès que ça sort, c'est Jantelet. Donc là, je suis en train de lire parce qu'on me l'avait. Je l'avais, mais j'avais d'autres choses à lire avant. Crénom Baudelaire qui est sorti à un moment, mais c'est top. Et ça, c'est le bouquin des toilettes. Ok. Parce qu'on a tous. On a tous un bouquin des toilettes. Et alors, Loïc Prigent. Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge. C'est en fait que des phrases qu'il a entendues sur les défilés de mode. Tu sais, Loïc Prigent, c'est un journaliste de mode. Tu nous en lis deux, trois ? J'adore. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. J'ai l'impression d'être bio. Son chirurgien esthétique, il lui a cassé les murs porteurs. T'as couché avec ? Non, pas vraiment. On l'a fait debout. Je ne l'avais jamais lu. Je ne l'avais jamais lu. J'en ai marre de coucher avec tout le monde. Oui, tu m'étonnes. Oui. Oh là là. Elle n'habite pas la rue Spinoza, si tu vois ce que je veux dire. C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Donc, ça, c'est notre bouquin de toilettes à la famille. Dès qu'on sort, on se dit une phrase. J'adore. C'est pas mal comme concept, ça. Je suis tout seul chez moi, donc me dire une phrase à moi-même, c'est un peu débile. Appelle-moi. Mais non, voilà. Donc, j'ai des lectures où j'ai besoin de rire. C'est important. Surtout en ce moment. C'est plus qu'important. C'est vital. Il faut se marrer dans la vie. Donc, les trois films préférés de tous les temps de Karina, c'est quoi ? Alors, il y en a un qui n'est pas très connu qui s'appelle Funny Bones de Peter Shelson avec Jerry Lewis. C'est un film absolument génial qui regroupe pour moi le cirque. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film et puis le traitement est très, très chouette. C'est l'histoire vite fait d'un type qui est fils d'un comique ultra connu et qui se plante à un one man show à Las Vegas. Et du coup, il décide d'aller à Blackpool qui était à l'époque en Angleterre un endroit où tous les comiques de cirque et tout ça se réunissaient pour aller acheter un numéro pour faire. Pour avoir la gloire à son retour à Las Vegas. Voilà. Et donc, il va rencontrer plein d'artistes incroyables. C'est un film que j'adore par dessus tout. Après, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai découvert il y a très peu de temps parce que je n'avais jamais pris le temps de les regarder par un. Non, mais j'ai honte. Je vais avoir 50 ans. Je n'avais jamais vu le parrain 1, 2, 3. Bon, alors évidemment, c'est chef d'oeuvre absolu. C'est un opéra. J'apprends rien à personne. Mais du coup, comme je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, ça m'accompagne encore un petit peu. Il y a un film qui me fait chialer. Moi qui dit que j'ai besoin de rire. Mais il y a un film, tu me le mets, je pleure. C'est La ligne verte. Avec Tom Hanks que j'adore, qui fait partie des acteurs que j'adore. Franck Darabon. J'adore ce film. Réalisateur qui est né, pour la petite anecdote, à Montbéliard. C'est à 40 minutes de chez moi. C'est pas vrai. Tu ne savais pas ? C'est en France-Comté. Mais non. Tout à fait. Mais pourquoi il était là ? Je ne sais pas. Ses parents habitaient Montbéliard. Il est parti très vite à Paris, puis aux Etats-Unis. D'accord. Il est de Montbéliard à la base. C'est drôle. Ce film, en tout cas, me touche beaucoup. Après, il y a des films que je ne rate pas. C'est-à-dire, ça sort, j'y vais, tous les Pixar. Chef-d'œuvre. Vice-versa, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Pit Docteur. Voilà. Pit Docteur. C'est trop beau. J'ai vu Saul au cinéma. Alors, pour la petite anecdote. Pourquoi ? Dans la seule séance cinéma au monde, j'y étais. C'était où ? C'était en octobre dernier, pendant le Festival Lumière à Lyon. Voilà, vous me retrouvez encore une fois assis. Pourquoi ? Parce que là, je suis au Pathé-Belcourt. Et nous attendons la projection de l'exclusivité mondiale. du nouveau Pixar Saul de Pit Docteur. Pit Docteur, c'est le réalisateur de Lao, de Vice Versa et de Monstres & Co. Voilà, donc on s'attend à quelque chose de sympa venant des studios Pixar. Donc, on verra bien. Je vous débriefe tout ça tout à l'heure parce qu'on nous a demandé de couper les téléphones pendant la projection, étant donné le caractère exceptionnel de l'événement. À la base, le film faisait partie de la sélection du Festival de Cannes 2020. Et il a été, donc il devait être présenté à Cannes en exclusivité mondiale, avant qu'il sorte sur Disney+. Et comme le Festival de Cannes n'a pas eu lieu, une partie de la sélection de Cannes a été délocalisée au Festival Lumière de Lyon. Et il a été passé à ce moment-là. Et j'ai eu l'immense chance d'avoir le temps de prendre une place sur le site du Festival de Lyon. Et j'ai pu voir ce film sur grand écran. Et j'en suis ravie parce que c'est vraiment un film incroyable. Il est vraiment génial. Il est super. Donc voilà, moi Pixar, j'en suis folle. Et puis, il y en a pour tous les âges. C'est ça. C'est top. Et il y a deux lectures pour les Pixar. Il y a la lecture d'enfance. C'est ce que je te dis, il y a pour tous les âges. Tu peux le voir avec tes enfants. Toi, tu comprendras des choses que nous ne comprendrons pas. Il y a du sous-texte. En tout cas, tout le monde sera heureux. Tout à fait. Après, voilà, il y a des films que je ne rate jamais. Tous les Almodovars, tous les Woody Allen. Des réalisateurs comme ça que tu aimes beaucoup. Oui, il y a des réalisateurs qui m'accompagnent et qui m'accompagneront toujours. Voilà. Et puis, il y a un film que j'ai dans le disque dur. Quand je ne vais pas bien, je le regarde. C'est Guy. Le film d'Alex Lutz. J'adore ce film. J'adore la performance que fait Alex Lutz dedans. C'est un super film. Bon, voilà. Et le cinéma de Maïwen. Alors, vraiment, ça, c'est une réalisatrice avec laquelle j'aimerais beaucoup. ADN Police. Oui, j'adore. Je trouve que cette nana a des choses à dire qui me parlent. Elle a des vérités à dire. Ouais, et j'aime sa façon de diriger les acteurs. Enfin, en tout cas, ce que ça donne. J'aimerais beaucoup travailler avec cette fille. Vraiment, je pense... On lance un appel, Maïwen. Si vous passez par là. Maïwen, Pedro Almodovar. Enfin, voilà. Je ferai ma petite liste à la fin. Non, mais Maïwen, vraiment, c'est déjà plus accessible que Pedro. Elle est en France, au moins. Mais, voilà. Vraiment, j'adore son cinéma. Une réplique de films, de séries, de théâtres qui t'a beaucoup marqué et que tu connais par cœur. Je suis désolée. Je vais peut-être la lire un tout petit peu. C'est pas grave. Mais je la connais quand même bien. Je t'écoute. C'est dans La Crise de Colline Serrault. Oui. Et c'est une scène avec Maria Pacom, Vincent Lindon, les enfants, etc. Où elle leur annonce qu'elle va quitter leur père pour un mec plus jeune qu'elle. Et Vincent Lindon et l'actrice qui joue sa sœur, je sais plus qui c'est, ils sont atterrés. Ils ne comprennent pas que leur mère puisse avoir une histoire d'amour. Et d'autant plus une histoire de cul. Voilà. Et elle, à la fin de la réplique, elle dit, mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça ne t'intéresse pas, toi ? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une, une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés, tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre ? Vous croyez que je vous ai fait avec quoi ? Avec mes oreilles ? Mais je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette le cul avec votre père. J'adore. J'adore. Maria Paco. Extraordinaire. La rupture dont on parlait tout à l'heure. Mais oui. Les ruptures de comédie. Ouais. Elle était formidable pour ça. Oh, déjà. Eh oui. Oh, déjà. C'est passé trop, très vite. Mais oui, ça passe beaucoup trop vite. Ben oui. C'est nul. C'est nul. Merci beaucoup, Karina. En tout cas. De rien. Merci à toi, Jules. Merci de m'avoir reçu chez toi. Merci d'avoir accepté. En tout cas, merci. C'était un plaisir de répondre à tes questions. J'espère que tout se passera bien pour toi plus tard dans ta carrière, tout ça. Que tu vas avoir plein de films français, plein de films étrangers. Que la petite histoire de France, ça va continuer encore. Que voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Ouais. Avec joie. À bientôt. À bientôt, Jules. Ciao tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien avoir un visuel sur absolument tout. Quand je... Tu vois ? Mais oui. Là, là, là. Comme ça, en un coup d'œil, tac, 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 je check tout et je vois si tout va bien. T'as une équipe en fait. T'as une équipe dans ton œil. Je sais, une équipe dans mon œil. Ça va faire hyper mal. On y va. Oui. Les livres que tu as lus récemment ? Non. Je vais pas te répondre. Tu peux rentrer. Ah, ok. Vas-y. Mince. Qu'est-ce qui se passe ? Qui ne m'envoie pas non plus sur n'importe quoi. Elle m'envoie. Ah ! Pardon. Ça va ? Ça va. Je vais saigner du nez sûrement, mais ça va. Mais Jules ! Alors, pourquoi expliquer aux gens ? Ils le verront, ils le verront. Je me suis mis un coup de basse. Il se met des coups de casque. Putain. Alors, il est comique. Bon, alors voilà. J'étais hyper sérieuse. Ça va ? Ça va, ça va. Tu saignes du nez ou pas ? Non, non, ça va. Je suis désolé. Non, je voulais vérifier une petite balance. Et en fait, non, c'est bon. Je couperai à ce moment-là. Je le garderai pour le pétitier. Je vérifie que tout fonctionne bien. Allo, allo. Là, c'est bon. Opération Jules Gouillon, j'écoute. C'est bon, ça marche ? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Du moment que la petite lumière rouge est allumée, c'est que ça marche. Et moi, je suis content. Ça ne va pas exploser. Ok. Regarde pas, je me suis mis un coup de casque. Tu t'es fait mal. Tu t'es fait mal. Alors, je me suis fait mal, mais là, ça va. Ça va mieux. Ah, il est rigolo. Je n'ai pas plus de séquins. Donc, voilà, comme on disait, c'est ça qui est important. Blablabla, patati, patata. Voilà, on va reprendre. On va reprendre. Et voilà. C'est important parce que... Et oui, il faut quand même... Parce que sinon, voilà, il y a un moment où on va... Eh ben non. Eh ben non. Et ça, ça ne se passait pas. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'avant, on ne faisait pas... On est d'accord. Tout est coupé, là ? J'aime bien ta petite tête avant de poser une question. Je me dis... On dirait un gamin qui va faire une bêtise. Ah, celle-là, je suis contente. J'aime bien. J'aime bien cette question. Les comédiens, comédiennes qui t'ont donné envie de... Je reprends. De péter ? Et non ? Quelle classe ! Ça va ? 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 Sous-titrage ST' 501